Alors, maintenant, est-ce qu'on va être d'accord avec Michel ? Je pense que vous ne seriez pas d'accord avec moi sur un sujet un petit peu plus sensible. Très sensible. Très sensible. La circoncision. Et j'ai assisté la... On va consacrer une émission dans quelques jours. Oui, et c'est un sujet qui est très très sensible, ce qui fait que personne ne s'en occupe. C'est trop sensible, politiquement. La semaine dernière, le docteur Daniel Hannequin, qui est un spécialiste de la douleur chez l'enfant, a fait une conférence lors d'un colloque sur la douleur de l'enfant, justement à l'UNESCO, une conférence à laquelle j'ai assisté, et il expliquait, il faisait un peu un état des lieux de la circoncision en France, pas sur le plan chirurgical, mais sur le plan de la douleur, de la prise en charge de la douleur de l'enfant, parce que c'est une intervention chirurgicale qui fait mal. Ça fait des années maintenant, des décennies, qu'on sait que l'enfant a une sensibilité équivalente à celle de l'adulte, que quand il naît... Même avant sa naissance, hein ? Sensitif et mature, contrairement à ce qu'on a dit pendant des années, puisque c'est pour ça qu'on les opérait ou on les piquait sans anesthésie. Et il se trouve qu'on n'a pas pris en compte cette notion de la sensibilité de l'enfant. En gros, la circoncision, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quand on coupe le prépuce chez l'enfant, soit pour des raisons médicales, c'est-à-dire un phimosis quand le prépuce est trop serré, et que l'enfant ne peut pas avoir une érection, ne pourra pas avoir une érection normale. Donc on est obligé, à partir de 6-7 ans, parce qu'il y a un resserrement physiologique du prépuce avant, et ce n'est pas la peine d'aller décaloter les petits garçons sans arrêt parce que c'est pire. Et puis il y a bien sûr la circoncision rituelle, chez les juifs en général vers le 8e jour quand c'est fait rituellement, et chez les musulmans un peu plus tard vers 6-8 ans. – Et c'est un âge moins important chez les musulmans. – Voilà. Mais dans tous les cas, se pose la question de l'anesthésie pendant cet acte chirurgical. Alors il se trouve que quand l'enfant est circoncis pour des raisons médicales, un phimosis par exemple, c'est fait sous anesthésie générale, même au masque, même très rapide, mais par un chirurgien. En revanche, quand c'est fait par un rabbin au 8e jour, l'anesthésie est plus que légère. On met de la pomme à dème là comme on peut, et ça, Daniel Hanquin a prouvé que ce n'était pas efficace du tout. Chez les musulmans, c'est pareil quand ce n'est pas fait dans des conditions chirurgicales. – J'ouvre une parenthèse, dans le cadre de la préparation de l'émission dont je vous parlais, qui serait diffusée au début de janvier sur la circoncision, on a le docteur, un de nos journalistes a appelé hier ou avant-hier un médecin juif qui pratique la circoncision dans un cadre rituel, hors de l'hôpital, et il nous a confirmé qu'il ne faisait jamais d'anesthésie sur l'enfant et il a affirmé, ce n'est pas la peine, l'enfant n'a pas mal. En revanche, quand ça arrive chez l'adulte, je fais une anesthésie. – Alors, aujourd'hui, les données, d'abord, Daniel Hanquin a bien précisé dans son colloque qu'aucune religion ne disait qu'un enfant devait souffrir pendant la circoncision et qu'il n'était pas question de remettre en cause ou de discuter quoi que ce soit sur le fait qu'il fallait ou pas circoncire les enfants, ça ce n'est pas le problème. En revanche, on n'est plus au Moyen-Âge. Et on n'est plus au Moyen-Âge, on sait aujourd'hui, on a des notions sur la sensibilité de l'enfant qui font qu'on ne devrait plus, aujourd'hui, voir d'enfant circoncis, même rituellement, sans aucune anesthésie. Se pose le problème, justement, de cette anesthésie. Si vous ne faites pas circoncire votre enfant par un rabbin ou dans des conditions religieuses chez les musulmans, vous allez faire quoi ? Vous allez aller dans une clinique pour faire opérer votre enfant par un chirurgien. Ça coûte entre 700 et 800 euros entre l'anesthésiste et l'intervention du chirurgien. 700 à 800 euros qui, bien évidemment, ne devraient pas être remboursés par la Sécurité sociale puisque ça n'est pas un acte médical quand c'est un acte rituel. Or, les gens, ils n'ont pas tous 700 à 800 euros à mettre. Donc, ils vont aller voir des circonciseurs rituels qui font ça dans des conditions, on l'a dit, qui ne sont pas normales en France aujourd'hui. Alors quoi ? La Sécurité sociale devrait-elle rembourser pour éviter les complications ? Elle devrait rembourser un acte qui est rituel. La société doit-elle payer pour un acte religieux concernant certaines religions ? Grand débat. Et le problème, c'est que finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fraude à la Sécurité sociale que tout le monde connaît, qui est que les chirurgiens qui font des circoncisions, même traditionnelles et même rituelles pour les juifs ou pour les musulmans, font passer ça sous forme d'acte médical en disant que c'est infimeux. – Ce qui fait que la France a des records du monde de phimosis. – Alors, on est dans un débat très, très, très sensible, parce qu'il faudrait faire une conférence de consensus autour de la circoncision, voir faire un état des lieux, voir ce qui se fait, avec qui, comment, et faire comprendre très diplomatiquement à tous ceux qui pratiquent les circoncisions, qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'est plus au Moyen-Âge, et que si on fait ça dans de bonnes conditions médicales, on évite les complications. Il y a des enfants qui meurent encore de circoncisions parce qu'il y a une hémorragie, parce qu'il y a une hémophilie, ou qui ont des infections terribles avec des séquelles très importantes dans une partie, pour le moins, sensible de l'organisme. – Vous me faites très peur. À ce point-là, il y a vraiment des… – Il y a eu des enfants, bien sûr, les hémorragies, les… – En 2010 ? – Enfin, en 2010, je… – Le problème, et Daniel Elkin l'a bien dit, c'est qu'on n'a pas de chie. – Est-ce que ça peut être aussi dramatique que ça ? – Quand c'est fait dans des conditions… Quand vous faites une circoncision rituelle, vous ne faites pas un bilan de la coagulation avant. Quand vous faites ça chirurgicalement, il y a un bilan de la coagulation. Et si l'enfant a des troubles de la coagulation, on le sait. Quand vous le faites par un rabbin ou dans d'autres conditions, il n'y a pas de chie. – Et en quoi voulez-vous que je ne sois pas d'accord avec ça ? – Je ne sais pas, j'avais envie que vous ne soyez pas d'accord avec moi aujourd'hui, mais question, on est là. – Bah non, je suis confusa. – Michel et Marina sont d'accord sur toute la lignée. C'est une bonne nouvelle, c'est peut-être l'arrivée des fêtes. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. – Christian n'est pas là exceptionnellement aujourd'hui. – Oui, il revient, Christian, évidemment. – Excellente fête surtout, et puis on vous retrouve évidemment l'année prochaine. – En 2011. À très bientôt, n'hésitez pas à faire cliquer vos amis jusqu'ici. À bientôt.